Quand les manifestants crient Que veulent-ils vraiment ? Idéal philosophique, politique et social, la justice climatique reste un sujet très controversé. Et on va le voir, les négociations internationales sur le climat ont longtemps achoppé sur cette question jusqu'à ce que la justice climatique soit mise au placard, mais pour combien de temps ? Et du coup, pour sauver le climat, vaut-il mieux se pencher sur les injustices historiques ou suivre la sagesse de l'oncle de Spiderman ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous l'avoulez quand ? Ah oui. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le philosophe Pierre-André, que j'ai le plaisir d'avoir comme collègue à l'UCLouvain, et qui a soutenu une thèse à Sorbonne Université sur la justice climatique, dont on va suivre le fil dans ces vidéos. Mais qu'est-ce donc que la justice climatique ? Eh bien, voyons ça dans la conceptothèque. Au fond, pourquoi parler de justice climatique ? Il faut bien comprendre que le changement climatique est un phénomène profondément inégalitaire quant à ses causes, quant à ses effets, et que ces inégalités couvrent de multiples dimensions, nationales, internationales, intergénérationnelles. Et donc, le changement climatique est bien un problème de justice dans un contexte d'inégalité. Comment partager les coûts de la lutte contre le changement climatique, sachant qu'en gros, ce sont les plus riches et les générations passées qui y ont contribué, ou y contribuent encore, alors que ce sont les plus pauvres et les générations futures qui sont ou seront les plus affectées par ces effets ? Et l'une des questions centrales de la justice climatique, c'est celle du partage des coûts des politiques climatiques. On parle souvent de burden sharing. Et parmi ces politiques climatiques, il y a soit des politiques d'atténuation, qui visent à réduire les causes du réchauffement planétaire, en réduisant les émissions ou en augmentant les absorptions, soit des politiques d'adaptation, qui visent à limiter les effets du changement climatique, en améliorant la résilience des systèmes humains et naturels. Mais il existe aussi d'autres débats, notamment celui qui concerne le partage du budget carbone, qui s'intéresse uniquement au partage des droits d'émission permettant d'éviter le réchauffement climatique dangereux, et donc uniquement à l'atténuation. C'est une approche distincte de celle du partage des efforts, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Cet idéal de justice climatique, appliqué au partage des efforts, a historiquement été au cœur des revendications des pays en développement et des ONG dans les négociations internationales sur le climat. Et suite aux revendications des pays en développement et des ONG, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique proclame en 1992 la norme des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Évidemment, ces expressions sont tout sauf claires et peuvent être interprétées de manière très différente, et c'est même peut-être un peu le but, vu qu'il s'agit de compromis issus de négociations internationales. Et donc, c'est là que les chercheurs et les philosophes entrent en piste. Et donc, des chercheurs ont tenté d'interpréter cette norme des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, et ils ont dégagé essentiellement trois principes du partage de l'effort, de la lutte contre le changement climatique. Commençons par le plus évident. Le principe qui vient immédiatement à l'esprit est celui du pollueur-payeur, un principe auquel on fait appel depuis des décennies dans les cas de dommages écologiques comme les marinoires. Ce principe s'appuie sur une intuition forte, selon laquelle la responsabilité morale dérive de la responsabilité causale. Celui qui cause un hommage est responsable pour le réparer. En fait, le principe du pollueur-payeur s'appuie sur le principe fondamental de non-nuisance, selon lequel il ne faut pas nuire à autrui en déstabilisant le climat par l'émission de gaz à effet de serre, et si on le fait, il faut corriger la situation en supportant les coûts de l'atténuation et de l'adaptation. De plus, le principe du pollueur-payeur est généralement défendu par les économistes car il génère une incitation économique à ne pas polluer si je dois payer pour les conséquences de mes actions, je risque de réfléchir à deux fois avant de m'engager dans des activités polluantes. Les économistes parlent d'internalisation des externalités négatives. Du coup, si l'on considère que le changement climatique est le résultat d'émissions cumulées depuis le début de la révolution industrielle, dans les négociations internationales, il paraîtra logique d'appliquer le principe du pollueur-payeur à l'ensemble des émissions cumulées de chaque État. Et n'est-il pas naturel de penser que ceux qui doivent faire des efforts ce sont avant tout les pays développés puisqu'ils ont causé environ la moitié des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle ? N'est-il pas naturel de penser que c'est à eux de réduire leurs émissions et de financer l'adaptation et la transition énergétique des pays en développement ? Intuitivement, l'application du principe du pollueur-payeur semble donner des résultats tout à fait raisonnables. Néanmoins, le principe du pollueur-payeur, aussi intuitif soit-il, pose un certain nombre de problèmes théoriques qui ont été longuement critiqués dans la littérature philosophique. Premièrement, peut-on vraiment parler de pollueur-payeur si bon nombre des pollueurs sont morts ? Rappelons qu'on émet des gaz à effet de serre de manière massive depuis plus d'un siècle et demi. C'est l'objection de l'absence de pollueur. N'est-il pas injuste de demander aux descendants de payer pour les actions de leurs ancêtres ? On peut trouver diverses justifications pour contourner ce problème, par exemple en considérant que les responsables sont des États et qu'il s'agit d'acteurs collectifs qui perdurent dans le temps, mais il reste que ces États vont nécessairement faire porter le poids des politiques climatiques sur les générations présentes qui, pour les plus jeunes d'entre eux, ne sont aucunement responsables des émissions du passé. Le problème demeure. La deuxième objection a été notamment formulée par le chef des négociateurs américains à la COP de Copenhague. En fait, je rejette complètement la notion de dette, de réparation ou quoi que ce soit de ce genre. Pendant la majeure partie des 200 ans qui ont suivi la révolution industrielle, les gens ont béatement ignoré le fait que les émissions provoquaient un effet de serre. C'est un phénomène relativement récent. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas lui donner tout à fait tort. En tout cas, c'est un argument recevable contre le principe du pollueur-payeur, l'objection de l'ignorance excusable. On n'est pas responsable moralement d'une action si on ignore légitimement ses conséquences. Difficile de reprocher à Thomas Savory, l'inventeur de la machine à vapeur, les conséquences désastreuses de son invention sur le climat. La responsabilité causale ne suffit pas à justifier la responsabilité morale. Mais contrairement à ce que semble penser négociateur américain, l'argument ne permet pas de rejeter complètement toute responsabilité morale, puisqu'il ne vaut que jusqu'au moment où on ne peut plus plaider l'ignorance excusable. Mais du coup, où placer le curseur ? À partir de quand peut-on considérer qu'on savait, ou qu'on aurait dû savoir, les risques du réchauffement climatique ? Faut-il remonter aux travaux d'Arenus, qui avaient déjà mis en évidence le rôle des combustibles fossiles dans l'effet de serre et ses possibles conséquences sur le réchauffement des températures. Mais Arrenus ne s'en inquiétait pas beaucoup, considérant essentiellement les bienfaits de ce réchauffement pour l'agriculture dans les régions froides. Faut-il alors considérer les premières alertes des chercheurs dans les années 60-70 sur les dangers des émissions de CO2 ? Mais à cette époque, la communauté scientifique était encore divisée. et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. Oh, c'est un baratin, ça. Il y a l'histoire du CO2. Oui, il est en train de paniquer les populations, là. Mais moi, je ne voudrais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue un peu catastrophique. On peut discuter sur cette possibilité de changement de 2 à 3 degrés centigrades liée au CO2. Il y a bien des gens qui trouvent que c'est très surestimé. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Faut-il placer le curseur aux années 80 avec la formation du consensus scientifique sur le réchauffement climatique ? Le point de rupture le plus clair est sans doute la publication du premier rapport du GIEC en 1990, après lequel on peut incontestablement considérer que tous les gouvernements du monde étaient informés. Mais si l'ignorance excusable s'arrête là, de 1990 ou de 1980 à nos jours, voilà une période bien limitée pour fonder une responsabilité morale des pays émetteurs. Ça laisse quand même de 600 à 800 milliards de tonnes d'émissions sans responsables. Vu ces résultats très limités, le principe du pollueur-payeur ne paraît plus si intuitif que ça. Enfin, la plus puissante objection qu'on peut formuler à l'égard du principe du pollueur-payeur porte sur toutes les émissions, qu'elles soient anciennes ou récentes. C'est l'objection de la pauvreté. Que penser du cas d'un pays qui, bien qu'il émette des gaz à effet de serre, n'a pas les moyens financiers et technologiques de lutter contre le changement climatique, sauf à contraindre une grande partie de sa population à demeurer dans la pauvreté ? Le paysan indien qui gagne 2 dollars par jour est-il responsable parce qu'il cuisine avec du charbon de bois ? Et on pourrait aussi transposer cette objection aux pays riches quand ils mettent en œuvre des politiques climatiques fondées sur le principe du pollueur-payeur sans tenir compte des inégalités de richesse. Donc dans la mesure où ils mènent à des politiques climatiques qui pourraient transgresser les droits fondamentaux des plus démunis, le principe du pollueur-payeur ne peut pas être absolu. Pour sauvegarder l'idée de responsabilité historique, on peut trouver un substitut ou une manière de compléter le principe du pollueur-payeur dans le principe du bénéficiaire-payeur. Et ce principe peut être énoncé comme suit. C'est à ceux qui bénéficient des émissions présentes ou passées, qu'ils en soient à l'origine ou non, de porter la responsabilité de la mise en place ou du financement des politiques d'atténuation et d'adaptation. Et le principe du bénéficiaire-payeur s'appuie sur l'intuition morale d'après laquelle il est injuste de bénéficier d'une injustice même si on ne l'a pas causée. Ainsi, supposons un musée qui possède dans sa collection des pièces archéologiques volées dans un autre pays. N'est-il pas raisonnable de penser que le musée a une obligation morale de les restituer à son pays d'origine, même si la génération présente n'a eu aucune responsabilité dans cette spoliation ? C'est un cas totalement hypothétique, bien sûr. Une autre manière de comprendre le principe est de considérer la situation des bénéficiaires comme une forme de freeriding transgénérationnel, si vous me passez le jargon. Même si elles ne doivent aucune excuse pour les émissions de gaz à effet de serre du passé, les personnes qui en bénéficient aujourd'hui voyagent clandestinement dans le train du développement économique car elles en bénéficient sans avoir eu à en payer les coûts. Prenons le cas des pays de l'Union Européenne qui se sont engagés à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 et on en a parlé dans une autre vidéo. Imaginons qu'ils y arrivent. Imaginons qu'ils soient neutres en carbone en 2050. Même dans ce cas, est-ce qu'on pourrait considérer que ces pays ont vraiment apuré toutes leurs responsabilités pour le réchauffement climatique ? D'après l'approche du bénéficiaire payeur, la réponse est clairement non. Même s'ils parvenaient à zéro émission, il n'en reste pas moins que ces pays ont largement bénéficié des émissions depuis la révolution industrielle sans en payer les coûts et sont donc des passagers clandestins transgénérationnels. Ils auraient donc aujourd'hui encore une responsabilité historique parce que leurs citoyens actuels tirent toujours les bénéfices des émissions passées qu'ils soient eux-mêmes des pollueurs ou non. Ce principe conduirait notamment à renforcer la responsabilité des pays européens dont les émissions nationales ont eu tendance à décroître depuis les années 1990 mais dont on peut penser qu'ils ont toujours une responsabilité majeure à jouer dans le financement de l'atténuation et de l'adaptation des autres pays. Et donc l'intérêt de ce principe du bénéficiaire payeur, c'est qu'il permet d'éviter pas mal d'objections auxquelles le principe du pollueur payeur est vulnérable. Premièrement, même si les pollueurs sont décédés, on peut se tourner vers les générations présentes qui bénéficient encore de leurs émissions passées. On ne reproche pas aux responsables du musée d'avoir volé une pièce archéologique, mais simplement de continuer de l'exposer pour attirer des visiteurs alors qu'ils savent qu'il s'agit d'une pièce volée. Deuxièmement, l'ignorance légitime du passé n'a pas d'importance puisqu'il ne s'agit pas de dire que les bénéficiaires sont coupables, mais simplement qu'ils ont des devoirs de rémédiation à honorer. Et troisièmement, le principe du bénéficiaire payeur paraît éviter l'objection de la pauvreté puisque, en pratique, les bénéficiaires des émissions passées sont en gros des pays riches qui ont largement de quoi financer la lutte contre le changement climatique. On pourrait certes objecter que les bénéficiaires n'ont pas forcément consenti aux richesses dont ils bénéficient. Et donc, s'ils sont des passagers clandestins, eh bien, c'est bien malgré eux. On les a poussés à bord de ce train intergénérationnel malgré qu'ils n'avaient pas de ticket. Comprenez, monsieur le contrôleur. Toutefois, cet argument ne paraît pas vraiment convaincant si on considère qu'il ne s'agit pas de rendre tous les bénéfices tirés des émissions passées, mais simplement d'en rétrocéder suffisamment pour éviter une violation massive des droits humains par les effets du changement climatique. Ce principe du bénéficiaire payeur semble donc plutôt bien pallier les objections faites au principe du poliure payeur. Toutefois, d'un point de vue strictement pratique, il est plus difficile de quantifier les bénéfices tirés des émissions passées que de quantifier ces émissions elles-mêmes. Et ça peut poser un véritable problème si on veut répartir avec précision la responsabilité de mettre en place des politiques climatiques. Jusqu'ici, on s'est intéressé à la question du partage des efforts du point de vue d'une approche rectificative de la justice. Mais ce n'est pas la seule approche possible. Et si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez sans doute ce qui va venir. En effet, on pourrait aussi tout simplement choisir de se débarrasser de cette idée de responsabilité historique et opter pour une conception distributive de la justice climatique. Dans cette approche, on se tournera plutôt vers le futur pour chercher une répartition équitable des efforts entre les acteurs plutôt que de se référer aux actions passées ou à la situation historique de ces acteurs. Et un principe représentatif de cette approche est le principe de la capacité à payer, qui dit que c'est ceux qui ont la plus grande capacité à lutter contre le changement climatique qui ont l'obligation d'assumer la plus grande part de l'effort. Qu'est-ce qui justifie ce principe de capacité à payer ? On peut justifier ce principe en partant d'une expérience de pensée bien connue. Supposons qu'un très bon nageur passe à côté d'un étang où se noie un enfant. Il pourrait très bien sauver la vie de l'enfant sans prendre le moindre risque. Le seul désagrément pour lui sera de tremper ses vêtements et de salir ses chaussures neuves. Le bon nageur a-t-il l'obligation de sauver l'enfant même si ce n'est pas sa faute s'il est tombé dans l'eau ? La plupart d'entre nous répondrions sûrement que oui, validant ainsi l'intuition morale d'après laquelle on a le devoir de sauver des vies ou de protéger autrui si on a la capacité de le faire à un coût très modéré. Et le principe derrière cette intuition est sans doute familier aux fans de Spider-Man. Quand même un tout petit peu plus catchy que la version plus récente. Et donc ce principe de Spider-Man revient en fait à dire pouvoir implique devoir. Parce que tu peux faire le bien, tu le dois. Et si on implique ce principe au changement climatique, il implique que ce sont les acteurs qui ont la plus grande capacité qui doivent lutter contre le changement climatique parce qu'ils peuvent ainsi sauvegarder les intérêts fondamentaux des plus vulnérables et des générations futures indépendamment du fait qu'ils soient des pollueurs ou des bénéficiaires des émissions. Pour les négociations internationales sur le climat, ça reviendrait à dire qu'il faudrait répartir les coûts de l'atténuation et de l'adaptation en fonction par exemple du PIB par habitant des États et de leur capacité technique. Une fois de plus, la majeure partie de l'effort est attribuée aux pays les plus riches mais cette fois-ci pas en raison de leurs responsabilités historiques mais purement en raison d'un devoir d'assistance à la sauvegarde des droits humains les plus fondamentaux. Et l'expérience de pensée de l'enfant dans les temps permet de mesurer la différence de teneur morale entre le coût insignifiant des politiques climatiques pour les plus favorisés quelques points de PIB tout au plus et celui incommensurable de l'atteinte aux droits et aux intérêts les plus fondamentaux des plus vulnérables et des générations futures. Dans le fond, le principe de la capacité à payer est un principe de justice très courant qui est notamment central dans la justice fiscale avec l'impôt progressif sous le revenu. Ceux qui ont des revenus plus élevés que les autres doivent contribuer davantage au financement de l'État. Son application à la justice climatique ne fait qu'à en élargir l'échelle au monde entier et aux générations futures. C'est une manière de dire que la distance physique et temporelle importe en fait peu dans le cas du changement climatique qui implique et menace les intérêts vitaux de l'ensemble de l'humanité. Mais le principe de la capacité à payer peut aussi servir à penser les injustices climatiques à l'échelle nationale en soulignant le fait que ce sont les plus aisés qui devraient contribuer le plus à l'effort d'un pays pour réduire ses émissions et s'adapter aux effets du changement climatique. On pourrait objecter que le principe de la capacité à payer est moralement moins intuitif que les autres principes parce qu'il fait fi de la responsabilité historique et qu'il s'appuie sur un principe de bienfaisance potentiellement moins consensuel et en tout cas moins impératif que le principe de non-luisance. Néanmoins, cette approche distributive de la justice climatique évite bon nombre des problèmes philosophiques auxquels s'expose l'approche rectificative qui cherche à corriger les injustices historiques. Et donc comment trancher entre ces deux approches ? On a vu que le principe du pollueur-payeur souvent considéré comme le principe évident et indiscutable dans ces discussions faisait face à de nombreux problèmes théoriques absence de pollueur, ignorance excusable et objection à la pauvreté. Le principe du bénéficiaire-payeur évite pas mal de ces problèmes même si c'est au prix d'une plus grande difficulté empirique pour quantifier les bénéfices. Plus généralement, l'avantage de l'approche rectificative est de fournir une narration des injustices climatiques sur le temps long qu'on pourrait présenter sous la forme d'une dette écologique contractée par les pays développés à l'égard du reste du monde. L'approche distributive, quant à elle, a pour grand avantage sa simplicité. Elle revient à dire faisons fi du passé et regardons pragmatiquement qui sont les plus à même de financer les efforts pour lutter contre le changement climatique. Elle relève également d'un idéal de solidarité internationale puisqu'elle revient à dire que les pays riches ont un devoir de prêter assistance aux autres parties du monde affectées par le réchauffement climatique et pas juste de rectifier leurs actions passées. Mais paradoxalement, c'est sans doute là une des faiblesses de cette approche tant la scène internationale est frileuse vis-à-vis de toute question de justice distributive. Par contraste, l'approche rectificative du principe du polluant-payeur ou du bénéficiaire-payeur présente certainement une plus grande force rhétorique et une plus grande acceptabilité politique. Dès lors, que faire ? Vu le sujet qui nous préoccupe, je ne peux pas m'en sortir en vous laissant sur un « c'est compliqué » C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Hashtag C'est compliqué Vu l'urgence climatique, il paraîtrait indécent que des querelles philosophiques interminables viennent faire obstacle à l'adoption d'un cadre de justice climatique pour le partage international des efforts. Mais peut-être que cette impasse n'en est pas vraiment une. En effet, si on se penche sur l'application de ces différents principes, on observe une certaine convergence entre leurs résultats. Les mêmes pays squattent systématiquement le haut du classement même si c'est dans un ordre différent. Du coup, une façon très pragmatique de sortir de cet impasse serait d'adopter une approche hybride en combinant plusieurs des principes dont on a discuté. C'est la voie adoptée par certains auteurs et certaines ONG. Ainsi, l'ONG Eco Equity utilise une formule pondérant le principe du pôle européen et la capacité à payer pour définir une gamme d'équité et la comparer avec les engagements des différents pays. Mais qu'en est-il justement ? Où en est l'idée de justice climatique dans les négociations internationales ? Et dans quelle mesure les promesses et efforts des états se conforment à cet idéal ? Cliquez ici pour le savoir dans la suite de cette vidéo. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien de l'IC Louvain et je voulais surtout faire un très chaleureux merci à mes tipeurs pour leur soutien enthousiaste et sans cesse grandissant. Et pour plus d'infos sur le pourquoi ce financement vortifatif, suivez le lien en description. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci !